bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur les cryptos je profite de la fin du mois pour faire un petit point sur ce qui se passe un petit sur le marché crypto principalement sur btc eth total 1 et total 3 nous sommes le 1er février il est 10h30 donc comment c'est terminé le mois de janvier est ce que les cryptos vont vers un bull run ou pas nous allons essayer de trouver une réponse ça va être assez compliqué parce que le marché lui-même ne nous donne pas la réponse donc on va plutôt essayer de repérer les niveaux à surveiller pour le mois de février donc total 1 qui prend donc toutes les cryptos en compte le marché crypto global il est neutre voilà on verra après avec bitcoin ça sera pareil voilà ce que ça nous donne je vous l'agrandis sciemment pour que vous puissiez bien voir nous avons eu un doji donc d'un point de vue technique nous avions nos trois bougies bleues la rouge est venue alors un corps légèrement rouge mais c'est un doji donc on n'est pas du tout à l'abri d'avoir une baisse derrière alors sur total 1 ce qu'on peut considérer en technique notamment c'est qu'il y a des niveaux qui sont clairs déjà on a lucky d'une ici qui descend lucky d'une c'est la droite de signal il faut la casser pour donner un signal aussi c'est pour ça que le bull run existera réellement ne sera vraiment validé que quand on cassera ce niveau là tant qu'on est dans le nuage sous le nuage ou en dessous de ce niveau là il n'y a pas de bull run il faut casser ce niveau là pour vraiment libérer la hausse il faut que les prix soient libres de monter c'est aussi simple que ça pour afin d'aller chercher le dernier point ou ici première chose deuxième chose donc cette qu'ils jouent ne descend donc le côté positif de l'histoire c'est que elle était là le mois dernier donc elle pouvait effectivement entraver la hausse un petit peu ce qui s'est passé là elle continue à descendre ce mois c'est du coup les prix se retrouve de facto de l'autre côté ce qui veut dire que le côté négatif par rapport à la qu'ils jouent c'est qu'il n'ya plus de support mais on a un support ici avec la ssb donc malgré tout il y a quelque chose pour retenir les prix dans une baisse mais surtout ça leur permet de monter éventuellement puisque cette droite n'est plus en résistance donc la résistance suivante c'est le haut du nuage et ensuite ce niveau qui est ici bien évidemment donc il faut casser tout ça mais pour le moment les prix en janvier et donc en février sont neutres dans le nuage en février on n'a qu'une journée on est neutre dans le nuage du côté de la ls donc la droite qui valide les prix de l'autre côté tant qu'elle tient ça qui est jeune elle ne valide pas de baisse si jamais on casse ce niveau là et vous voyez c'est le même niveau que le bas du nuage ici si jamais on casse ce niveau là à ce moment là on prendra de la baisse alors baisse ne pas dire qu'on va couler à pic baisse ça veut dire qu'on pourrait aller chercher le support qui est ici et c'est à ce moment là si ce support tient ou ne tient pas qu'on pourra commencer à déterminer si le marché repart pour de la baisse profonde ou si au contraire il vient chercher un niveau pour le moment puisqu'il n'y a rien dans les tuyaux vraiment pour que les pour que les investisseurs soient intéressés par ce marché investisseurs ou traders et à ce moment là on pourrait rebondir pour aller chercher le bullrun ici il ya le halving etc donc je vous passe sur les les données fondamentales entre guillemets qui peuvent impacter le prix moi je ne fais que de la technique et la technique me dit que si on casse ce niveau là il ya de fortes chances pour qu'on vienne chercher ce niveau là ce niveau sera clé un comme il l'a été ici voyez que la tenkan ici a tenu en support pour relancer la hausse donc on peut avoir exactement la même chose on revient chercher ce niveau là et on relance la hausse qui sera définitive une fois qu'on sera passé au dessus donc voilà la situation c'est extrêmement neutre ce qu'on peut aussi envisager puisque là c'est un petit peu le travail de l'analyse technique en début de mois à chaque fois dire qu'est ce qui pourrait se passer ce mois ci ou les mois suivants on pourrait envisager aussi que là effectivement la lagging span casse ici et puis voilà viennent faire ça pour repasser ici alors là ça veut dire qu'on aurait là on est déjà en février donc mars avril mai juin ça veut dire que on pourrait avoir une hausse avant au mois de juillet donc on va espérer quand même que ça se passera un petit peu avant donc voilà pour le moment donc c'est neutre c'est ce que nous dit la technique le marché est neutre donc il n'y a pas plus de hausse que de baisse qui sont dans les tuyaux il va falloir surveiller les niveaux techniques pour savoir si on va dans un sens ou dans l'autre donc total 3 qui exclut bitcoin th c'est plus négatif parce qu'on est plus loin encore du nuage donc on a la même chose la kijun qui descend ici mais la ls elle est toujours sous sa kijun donc clairement reste baissier on est sous ce niveau là qui reste baissier donc en fait c'est le niveau à considérer pour la suite du mois de février c'est tant qu'on restera en dessous de ce niveau là on restera baissier techniquement ça veut pas dire forcément comme la même chose qu'on va descendre forcément très bas mais ça veut dire que on pourrait baisser pour venir chercher même chose la tenkan on a eu trois bougies bleues la rouge est ce qu'on fait une correction ici ou est ce qu'au contraire on va casser ce niveau là pour aller chercher le niveau qui est ici voyez ce niveau est intéressant c'est la même chose que sur total 1 c'est à dire que c'est une ssb qui est sur le même plan que la kijun si on casse ça à ce moment là ls nous donnera une information haussière les prix nous diront qu'ils rentrent dans le nuage donc ils rentrent dans un équilibre et c'est seulement la cassure de ce niveau là qui pourra nous dire qu'on rentrera dans un bull run et que cette correction puisque le moment ce n'est qu'une correction sera terminée l'idée en ishimoku c'est qu'ici on a eu un signal vendeur il faut recasser la kijun dans l'autre sens pour avoir un signal d'achat donc tant qu'on ne cassera pas la kijun et c'est ce niveau là qu'il faut en prendre en considération donc on ne cassera pas ce niveau là on ne sera pas en bull run voilà donc pour les haltes de façon générale puisque c'est ce marché là on est entre deux eaux donc ici c'est la résistance on la casse on va chercher ce niveau là si par contre ça reste en résistance c'est à dire que la bougie qui s'affiche pour le moment qui n'a que quelques heures continue à baisser on a le support ici même réflexion sur total 1 si on enfonce le support ça sera quand même pas très positif pour la suite donc maintenant voyons le btc alors btc c'est clair enfin c'est clair oui pour parce qu'on voit la bougie mais clairement il ne sait pas on ne sait pas si ça va monter ou ça si ça va baisser voilà on est pile la clôture du mois de janvier s'est faite pile sur le niveau de kijun donc je viens de vous expliquer en quoi ce niveau était important vient de s'est fait pile sur ce niveau de kijun entre deux eaux entre le niveau qui est ici et le niveau qui est ici donc plus indécis que ça eh ben en fait il n'y a pas c'est l'illustration graphique parfaite de l'indécision complète sur un niveau d'équilibre complet en ishimoku donc clairement le bitcoin ne sait pas s'il a envie de monter ou s'il a envie de baisser il y a la volatilité puisqu'on est descendu très bas et on est monté très haut donc ça c'est le tf on est monté très haut au dessus mais globalement on est revenu à la case départ donc non event il y avait beaucoup d'espoir sur le tf pour ne déclencher un bull run et ben c'est raté pour le moment alors je vous invite à remarquer que le niveau qu'on est allé chercher avec ce fameux la validation de tf par la s ici un correspond au niveau que j'avais donné c'est à dire la ls qui allait chercher sa tenkan et en ishimoku quand une ls refuse le passage d'une denkan en général c'est pas bon signe c'est ce qui s'est passé ça a été refusé donc ça ça a été refusé exactement le 11 janvier on était chercher ce niveau là le 11 janvier et on est redescendu alors maintenant quitte de la suite alors les prix sont dans le nuage ça se voit pas mais je vais vous écarter on est quand même juste sous le niveau de ssa ici et on est coincé enfin la bougie le corps ça s'invente pas quand même c'est coincé entre la ssa du nuage et le niveau de kijun en support donc là pour le moment on est entre les deux donc c'est vraiment plus neutre que ça on peut pas faire en fait c'est pas possible il n'y a pas d'autres solutions de faire plus neutre donc maintenant deux solutions soit on arrive à sortir de ce nuage par le haut évidemment à ce moment là l'objectif qu'on peut envisager c'est le bas de la bougie ici à 46 186 c'est pas dire qu'on peut pas rechercher ça en mèche comme on l'a fait ici mais on va dire que l'objectif il est ici quelqu'un qui veut acheter pour du moyen terme on va dire je parle pas ni investissement ni trading court terme ben c'est le niveau qui sera envisagé à condition qu'on casse ce niveau là à 40 à 42 632 donc 42 632 nous donne un premier objectif à 46 334 voire une mèche à nouveau sur ce niveau là la cassure par contre à la baisse de ce niveau là c'est à dire les 42 225 on va dire pour faire simple nous donne un objectif baissier qui a de l'ampleur c'est à dire que là pour le moment on a un peu plus de marge à la baisse qu'à la hausse hélas donc ça serait aller chercher la kijun ici à 36 550 l'ALS pourrait descendre jusqu'à ce niveau là et les prix et les prix pourraient descendre chercher le niveau de ssb ici à 36000 donc on a 37 750 et 36000 ici c'est vraiment le double support sur le bitcoin maintenant si on enfonce ce niveau là ça sera très négatif puisque ça veut dire que là les prix sortiront du nuage et donc cette tentative de renversement de tendance sera caduque et qu'on pourrait repartir à la baisse qui serait validé par l'ALS qui casserait son premier niveau de kijun alors il y aurait un deuxième pour sauver les meubles si d'inventif ça se passait à 34 400 donc le 34 400 c'est vraiment le seuil rédhibitoire si on passe là en dessous ben je crains qu'on active quelque chose qui serait vraiment pas très 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 beau donc on va dire qu'on va pas passer négatif maintenant on va rester avec un biais positif donc l'autre biais positif qu'on peut avoir pas ce mois ci puisque là on a la clôture de la bougie ici qui va nous bloquer l'ALS normalement évidemment par contre le mois prochain si l'ALS arrivait à clôturer ici par exemple à la fin février elle pourrait passer ici ça c'est quelque chose d'assez classique qu'on voit où une ALS passe entre des bougies donc elle pourrait passer ici mais on aura toujours ce niveau des 48 930 à casser donc pour ce mois ci ça reste encore un peu compliqué baisse possible pour revenir chercher au moins les 37 000 c'est possible ce n'est pas écarté tout du moins hausse c'est compliqué puisque on ne peut pas casser ce niveau là enfin on peut pas techniquement parlant maintenant si les prix ont envie ils iront et on a toujours ce niveau en résistance de toute façon donc là on va bien retrouver la théorie de dos c'est à dire que pour relancer la hausse juste du côté prix il faut faire un point haut plus haut donc il faut bien casser ce niveau là pour envisager d'aller chercher le dernier point haut donc le bitcoin ne sera vraiment haussier long terme je précise bien long terme avant qu'on me tire dessus en disant que ça monte et que je dis que c'est pas haussier ne sera vraiment haussier long terme que lorsqu'on cassera le dernier point haut les 48 930 c'est à dire que ma ALS cassera sa tankan et à ce moment là on pourra envisager d'aller chercher le dernier point haut tant qu'on est dans le nuage c'est neutre long terme c'est de la neutralité il n'y a rien à dire et danger si on commence à attaquer le niveau des 36 115 et je finirai donc par ETH alors ETH contrairement à bitcoin je vous remets le bitcoin j'ai dit la kijun descend en dessous c'est à dire que là on est de l'autre côté de la kijun donc on a pu ce niveau là en résistance on a ce niveau là mais on n'a pas la kijun elle même par contre ETH c'est une autre chanson parce que ETH on a la kijun qui descend au dessus des prix donc là c'est vraiment très coincé alors on nous parle d'un ETF ETH etc bon on verra bien la suite vu ce que ça a donné sur le bitcoin on va dire qu'on va relativiser la news pour le moment il va falloir vraiment une bonne news pour casser tout ça pourquoi parce que voilà même chose on a fini avec un doji donc neutralité mais la différence avec bitcoin c'est que là on est sous le nuage donc tant qu'on est sous le nuage on est on reste en tendance baissière même si là oui on va me dire ça monte oui ça monte pas de souci mais ça n'empêche qu'on reste en tendance baissière tant qu'on est sous le nuage il faut passer de l'autre côté du nuage pour avoir un renversement de tendance ce qui n'est pas le cas donc là ce mois-ci on a fait un aller-retour entre le nuage enfin le mois de janvier et la Tenkan en support donc le support remarquable sur ETH à ne pas enfoncer c'est la Tenkan qui est ici donc à 2120 on casse les 2120 on repasse baissier à ce moment là on irait chercher potentiellement le support qui est ici donc voilà on descend le support si ça veut descendre beaucoup il est à 1745 ça c'est la partie négative à la hausse et bien c'est compliqué puisqu'on a une résistance ici à 2350 on a la Kijun qui peut bloquer à 2410 et la SSB ici à 2505 donc vraiment 2505 c'est la résistance majeure à ne pas enfin qu'on peut aller chercher mais il faut la casser pour vraiment donner du potentiel et vous voyez que ce niveau là comme sur les autres trois autres actifs que je vous ai montré c'est sur le même niveau que la Kijun au-dessus de la lagging span donc globalement il faut casser ce niveau là pour que la lagging span nous valide la hausse alors ce mois-ci côté lagging span ça pourrait se faire contrairement à Bitcoin où il y a une bougie en résistance là il n'y en a pas si ça veut monter ben voilà on peut monter au moins jusque là à 3325 voire 3650 donc là c'est que du bonheur sauf que là de ce côté là c'est complètement coincé donc quand on a cette configuration de toute façon il faut prendre le côté qui est le plus coincé à observer puisque c'est ce qui bloquera forcément les choses et comme là pas de chance c'est du côté prix par dessus de marché ben voilà il va falloir casser tout ça donc va vraiment falloir de la forte impulsion pour qu'ici ça puisse passer donc en fait on a deux résistances résistances une deuxième ici voilà hop en bleu ici donc à 2375 on va dire j'arrondis un petit peu 2375 et 2000 ici c'est quoi 2508 c'est la double résistance à casser donc l'ALS peut le faire mais pas les prix et puis après les mois suivants ça va être compliqué pour l'ALS voilà donc ça serait bien qu'on casse ça avant parce que là il y aurait plus de possibilités qu'ensuite là pour le moment ça risque d'être très coincé donc voilà pour ETH c'est vraiment pas top c'est c'est neutre vraiment ben on voit bien entre ce double niveau et la Tenkan en support on casse les doubles niveaux on peut avoir un petit potentiel haussier on casse la Tenkan bassement là c'est la droite de support et puis tant qu'on reste entre les deux et bien c'est complètement neutre alors là je parle long terme je suis sur un graphique mensuel ça n'empêche pas qu'en intraday ou en swing on peut faire des choses sur des bougies hebdomadaires notamment mais attention notez bien le Kijun mensuel qui descend et qui peut bloquer les prix voilà toutes les autres analyses sur crypto se font sur mon groupe Discord privé donc j'en scanne 50 toutes les semaines et mon associé Maxime fait une vidéo toutes les semaines qui paraît le jeudi sur le marché crypto ce qu'il faut regarder sur le marché crypto enfin qui est vraiment d'un point de technique sert pour le trading et puis autres et tout ce qui est notable sur le marché crypto pour la semaine voilà je vous souhaite à tous une excellente semaine et un bon mois de février